Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les sciences et la technologie te fascinent. Tu te vois programmer plein de trucs, fabriquer des automates ? Et bien on va découvrir ensemble les cursus d'informatique, de mathématiques, d'électronique, énergie électrique automatique. Qu'est-ce qu'ils ont avec les noirs à l'on, j'en suis en cela. Bon, c'est parti, tu me suis ? Ces licences sont regroupées sur ce qu'on appelle un portail. Lorsque tu vas postuler sur Parcoursup dans le but d'intégrer une de ces formations, tu devras faire un vœu sur le portail Licence informatique, Licence électronique, énergie électrique automatique. Tu affineras tes choix d'options et de parcours au cours de ton cursus. Et cette spécialisation progressive influencera les cours que tu auras, mais aussi tes possibilités de poursuite d'études et de débouchés. Avec la licence d'informatique, tu apprendras de nombreux langages informatiques comme le C, le Java ou le OCaml. Et tu auras de nombreux enseignements de mathématiques en parallèle pour bien maîtriser tout ça. Parce que oui, oui, l'informatique, c'est aussi beaucoup de maths. Et je te vois venir, non, 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 non. Cette formation ne permet pas de s'orienter vers les métiers des jeux vidéo. Non, pas directement en tout cas. En revanche, tu seras particulièrement bien paré pour poursuivre dans des masters de cybersécurité, d'informatique logicielle, de sciences des données, de bioinformatique ou de préparation à la recherche. Et ensuite, tu pourras t'orienter vers la programmation, les bases de données, le web, la cybersécurité, le big data ou l'intelligence artificielle. Ah, t'es encore là. Si la licence 3EA a une base similaire avec la licence d'informatique du fait du portail, donc pas mal de programmation, d'algorithmiques et de mathématiques, elle t'apportera aussi des connaissances en architecture, des ordinateurs et autres dispositifs électroniques pour s'orienter ici plus vers l'informatique industrielle, le traitement et la transmission de l'information. Et après, la licence 3EA, tu pourras intégrer un master dans le domaine des systèmes intelligents et embarqués ou aller vers des métiers liés à la conception et au développement de systèmes mobiles et objets connectés. C'est bon pour toi ? Enfin, tu peux aussi intégrer directement la licence de mathématiques. Sans maths, pas de sciences. C'est pourquoi cette licence, avec ses enseignements, de mathématiques mais aussi d'informatique et de physique, te donnera une base de connaissances te permettant d'appréhender différents domaines. Certains étudiants souhaitent enseigner les mathématiques et poursuivre en master PAM. Préparation à l'agrégation de mathématiques. Ou en master MEF. Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. D'autres vont s'orienter vers des masters qui préparent à la recherche ou à la mise en application des mathématiques dans différents domaines professionnels, tels que l'assurance, la finance, l'énergie... Ah oui, c'est pas tout ! Il existe d'autres types de formations te permettant de te former dans ces domaines. Les BUT, les Bachelors Universitaires de Technologie. Plus spécifiques et professionnalisants, les BUT visent surtout une insertion professionnelle. Et à l'Université de Rouen-Normandie, il y en a plusieurs. Je te montre ? Le BUT métier du multimédia et de l'Internet. Grâce à son approche globale du monde du numérique, tu te spécialiseras soit en création numérique, soit en développement web et dispositifs interactifs. Le BUT réseau et télécommunications te permet d'acquérir une expertise élargie des systèmes d'information et de communication. Il est principalement orienté sur l'administration des clouds, la sécurité des réseaux, les télécommunications ou encore la virtualisation. Le BUT génie électrique et informatique industrielle propose deux spécialisations, automatisme et informatique industrielle et électronique et système embarqué. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter la mission Information Orientation. N'oublie pas de t'informer sur les différents cursus possibles en visionnant les autres vidéos de cette série. Et à très bientôt à l'Université de Rouen-Normandie. Je te déconnecte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada